Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de l'écriture décimale des nombres réels. On va commencer par parler de la notion de dixième. Si vous prenez une unité et que vous la découpez en 10 par égal, on obtient un dixième de l'unité qu'on va noter 1 sur 10. On peut d'ailleurs voir que cette écriture, ça va s'appeler une écriture fractionnaire unitaire. Donc si on prend ce petit schéma, on a donc 3 ici dixièmes représentés par rapport à l'unité. Ça veut dire qu'on a fait 3 quantités de 1 dixième, 3 fois 1 dixième, c'est-à-dire 3 dixièmes. On peut remarquer que quand vous avez 10 quantités de 1 dixième, vous obtenez l'unité. On a donc 10 fois 1 dixième qui est égal à 10 sur 10 qui est égal à 1. Ce qui prouve d'ailleurs que 1 dixième, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 10, ce qui va se noter 0,1. Donc si on prend l'exemple représenté ici, j'ai donc 10 dixièmes ici qui représentent une unité, puis encore 10 dixièmes, une unité, ça me fait 2 unités. Puis j'ai 8 dixièmes ici, donc j'ai 2 unités, puis 8 dixièmes, ça me fait donc au total 28 dixièmes. On peut raisonner pareil avec les centièmes. Et qu'est-ce que ça va être que le centième ? Si j'ai une unité que j'ai divisée en 100 parties égales, le petit carré ici que j'obtiens, ça va s'appeler le centième et ça se note 1 sur 100. On a donc 100 fois cette petite quantité de 1 centième, ça va être 100 sur 100, c'est-à-dire 1. 1 sur 100, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 100, c'est-à-dire 0,01. Dans l'exemple suivant, 32 centièmes correspond à 32 petits carrés. C'est représenté par 2 rangées de 10, 3 rangées de 10, c'est-à-dire 3 dixièmes, puis les 2 petits carrés ici, donc 2 centièmes. On peut faire pareil avec 2 unités présentes ici, avec 100 petits carrés, donc 100 centièmes. 100 centièmes, ça va faire 2 unités. On va rajouter les 7 dixièmes ici qui correspondent aux rangées de 10 et les 5 centièmes qui correspondent aux 5 petits carrés. On a la même chose pour la notion de millième, sauf qu'on sépare en 1000 une unité pour avoir justement une partie égale à 1 millième. Et vous voyez qu'on raisonne exactement de la même façon. On peut remarquer qu'on peut écrire 2 345 millième en utilisant des nombres qui vont correspondre à des unités différentes. Donc là, ici, 2 va correspondre à 1000 sur 1000, donc 2 fois 1 le chiffre des unités. 3 va correspondre à 100 sur 1000, c'est-à-dire 3 dixièmes le chiffre des dixièmes. 4 le chiffre des centièmes. Et 5 le chiffre des millième. On peut remarquer qu'un belge Stévin avait déjà commencé à travailler sur ça au XVIe siècle en utilisant des symboles pour traduire justement cette somme d'écritures fractionnaires. On peut maintenant parler des nombres dissimaux en se disant qu'ils sont apparus avec la notion du virgule assez tardivement au XVIIe siècle. On appelle donc nombre décimal un nombre qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'un nombre entier sur une puissance de 10. Et ça va se marquer concrètement par un nombre à virgule où il y aura une partie entière et une partie décimale. Si on remarque bien des nombres qu'on connaît, 2 s'écrit 2 sur 1, donc ce 2 sur 10 puissant 0, on est bien sur la notation d'un nombre décimal. Si on prend 35,41, il s'écrit sous la forme justement de 30 plus 5 plus 0,4 plus 0,01. Donc on a encore la notion de 3 000 centièmes plus 500 centièmes plus 40 centièmes plus 1 centième. Donc 3 541 centièmes, centièmes c'est-à-dire 10 au carré au dénominateur. On peut donc continuer en disant, pour construire un tableau, où il y aura à gauche de la virgule la notion d'unité, de dizaines, de centaines, etc. Et à droite, ce qu'on considérera comme la partie décimale, la notion de dixième, centièmes, lième, etc. À gauche, ça se notera avec des puissances de 10 positives. À droite, ça se notera avec des écritures fractionnaires unitaires. Ou au dénominateur, il y a des puissances de 10. Ce qui peut être résumé en disant qu'on a des puissances de 10 négatives. Si on prend par exemple le nombre 327,25, il peut se décomposer en trois centaines, puis deux dizaines, sept unités, deux dixièmes et cinq centièmes. On peut le décomposer en puissance de 10. On retrouve la notion de nombre décimal et la notion surtout d'unité, deux centaines, deux dizaines, centaines, dixièmes, centièmes. Voilà !